En Centrafrique, le chef de l'Etat annonce un référendum pour une nouvelle constitution. Si la date a été fixée au 30 juillet, le président Toadera n'a pour l'instant pas précisé le contenu de ce référendum. Cette nouvelle constitution lui permettrait, quoi qu'il en soit, de briguer un troisième mandat, ce qui lui est pour l'instant interdit. Président démocratiquement élu, je ne peux rester insensible aux demandes pressantes et légitimes du peuple souverain de doter notre pays d'une nouvelle constitution. L'organisation d'un référendum constitutionnel dans les conditions requises par la constitution ne saurait être valablement analysée comme une volonté du président de la République d'empêcher l'alternance politique gage de la démocratie et de l'état de droit. Pour les adversaires de Faustin-Archange Toadera, cette réforme constitutionnelle ne vise qu'à écraser la limitation à deux mandats présidentiels inscrites dans la constitution de 2016.